kikou à toutes et à tous j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui je vous reviens un peu gêné oui parce que j'ai été faire une énorme un énorme gros craquage sous l'enseigne yankee candle alors où est ce que j'ai été les acheter mes bougies j'ai été les acheter dans la boutique yankee candle qui se trouve au shopping au wolway shopping center tout au bout du côté du zara pour ceux et celles qui cherchent voilà qui cherche la boutique elle est là bas tout au bout et comment vous dire ça faisait quand même un moment que j'avais pas fait une grosse commande d'ailleurs je ne fais plus de commandes sur le site yankee candle point uk je crois c'était ça qu'on faisait parce qu'il y avait les frais douane et frais de transport si ça est là et l'un dans l'autre j'étais toujours à la recherche des nouveautés et et donc je ça me coûtait quand même assez cher donc je faisais une commande toutes les on va dire toutes les 36 lune enfin 36 lune c'était peut-être un petit peu toutes les 16 lune donc deux fois par an je faisais une très grosse commande depuis que la que cette boutique a ouvert vous pensez bien je fais plus de commandes en plus les deux dames qui sont dans cette dans cette boutique c'est une maman et sa fille elles sont juste super gentils elles prennent le temps elles ont le smile elles prennent le temps de vous montrer les différentes odeurs elles ont vraiment toutes les nouveautés alors ça je trouve juste génial c'est pas là il n'y a pas un tout petit rayon avec deux trois bougies non non c'est vraiment il ya il ya beaucoup donc et vu qu'on part au en floride je me suis dit oh là 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 me connaissant je vais faire un craquage quand même là bas et j'avais pas envie de ramener dans mes dans mes dans mes valises des grosses bougies qui pèsent lourd et qui allaient prendre des kilos voilà j'ai j'ai des j'ai des projets pour les états unis mais pas en bougies donc je me suis dit vas-y il me reste à la maison de grandes jarres je n'achète que des grandes jarres parce que j'ai des espaces qui sont fort aéré donc j'ai peu de portes et même les portes qu'on a en général on les laisse ouvertes la porte de ma chambre est toujours ouverte j'ai une cage escalier qui est ouvert il n'y a pas de il n'y a pas de porte qui qui fait de qui fait de niveau en niveau donc quand je mets quelque chose dans le dans la cage escalier il faut vraiment que ça soit super puissant pour pouvoir couvrir toute la cage escalier notre salon salle à manger petit petit coin living et cuisine mais tout ça c'est un seul grand espace donc évidemment quand je mets une bougie si je veux mettre une tartelette pour moi une tartelette c'est ça pourrait être mis dans dans un hall ou mais pas dans mon living dans mon rez-de-chaussée donc il me faut des grandes jarres et qu'est ce que j'allais dire il ya je vais vous montrer toute cette introduction pour vous dire que je continue à rester amoureuse des yankee candle voilà je ne suis pas contre découvrir une nouvelle marque de bougies certainement pas ça arrivera d'ailleurs parce que bon ben grosse consommatrice de bougies comme je suis voilà aujourd'hui cette semaine je suis en congé toute la semaine et qu'est ce qui va arriver ben je vais me lever à 10 heures je vais me lever ou aux environs voilà on fait grasse mat on profite un petit peu et qu'est ce que je vais faire mais par la force des choses je vais allumer ma bougie vers 10 heures et je vais l'éteindre il sera minuit donc évidemment ça fait quand même beaucoup 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 de 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 combustion et ça me permet d'avoir vraiment enfin une une sensation que si c'est devenu un rituel d'allumer ma bougie et donc c'est un pur bonheur alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté c'est donc le méga gros craquage voilà il y a aussi des choses j'ai été avec la biche parce qu'on fait nos achats tous les deux et voilà et donc on va peut-être commencer parce que lui il a choisi on va faire ça comme ça après on passe au mien alors la biche a choisi ceci donc c'est un brûleur de deux j'ai l'impression c'était dans le sac avec plein d'autres bougies donc ça sent bon même la boîte sans bon donc c'est une un brûle bougie mais qui est électrique et c'est avec des cups voyez ici c'est avec des cups je vous en montré et donc celui ci est mauve je le voyais plus bleu en fait dans la vitrine il était plus bleu mais il est mauve donc comment vous dire que ça tombe c'est hyper bien et donc je vais vous la sortir comme ça on a une meilleure idée de ce que c'est donc il ya des années on en a eu un électrique mais il fallait mettre des tartelettes dedans puis ça faisait c'était c'était pas propre j'ai jamais trouvé ça très pratique les tartelettes bon elles m'ont montré les deux fils là dans la boutique m'ont montré la technique de comment faire pour retirer des tartelettes proprement et tout mais je sais pas ça continue à me voilà donc ce système là est juste génial voilà je vous la montre donc de plus près elle est juste super jolie en avait d'autres il y a plusieurs genres différents un et donc on vient mettre dedans une petite dose de bougies ce sont ces boîtes là qui sont un petit peu bombé et donc on vient mettre on ouvre le petit pot on ouvre le petit pot et on allume la bougie voilà il ya moyen de mettre il ya il ya des power time il ya donc 3 6 et 9 heures qu'on peut déjà voilà prévoit programmé donc il est super beau je trouve que dans cette couleur là je pense pas qu'il va salir trop trop vite non plus donc le but est de le mettre dans notre hall on a envie de le mettre dans le haut pour 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 changer le sprout je vous en ai parlé dans mes produits terminé on a causé un espèce de truc électrique avec une pile et toutes les x heures ça fait un sprout donc voilà on s'est dit ben pourquoi pas mettre plutôt ça ça fait joli puis c'est programmé c'est propre aussi parce que quand c'est fini quand au bout de x heures je sais plus combien c'était d'heures tiens par contre bon il y avait quand même pas mal d'heures au bout après on enlève ses propres on peut même ça c'est ce qu'elles nous ont conseillé c'est de réutiliser le petit pot donc dès que la cire sera on aura pu la retirer on peut mettre des terminer nos tartelettes j'ai encore je crois cinq six tartelettes à terminer et je m'étais dit ben ça serait peut-être le système pour terminer donc les tartelettes qu'on a et alors ici c'est là je sais pas si moi je peux faire pour ouvrir simplement donc ça c'est une odeur que la biche a choisi donc c'est le fluffy c'est ça fluffy to all the world donc c'est ces serviettes propres voilà est-ce que je peux le refermer maintenant voilà donc ça se referme aussi si j'en ai marre de l'odeur voilà et alors on a pris la pink sand voilà que vous connaissez peut-être qui est déjà une autre odeur voilà que on a déjà et j'aime vraiment bien cette odeur là je trouve que ça sent vraiment super super bon ça sent le lagon en fait je trouve enfin l'idée que je m'en fais alors moi ce que moi j'ai acheté pour pour mettre dans la chambre je vais essayer de trouver un petit endroit là sympatoche c'est ceci donc c'est un diffuseur de parfum mais avec les bâtonnets et c'est à mon odeur préférée donc là où elle à midnight jasper alors la boîte est déjà super belle alors on va voir ça je vais l'ouvrir comme ça je vous montre à quoi ça à quoi ça ressemble et donc c'est un 170 millilitres elle m'a garanti que ça allait quand même durer je pense une petite année voilà on va la voir on va la découvrir enfin je les viens au magasin je l'avais vu mais voilà donc c'est ça n'a rien de super exceptionnel la bouteille est comme ceci et alors donc on vient mettre les petits bâtonnets par dedans et on est apparemment parti pour un an de bonnes odeurs mais rien que ça je vais pas l'ouvrir parce que je termine un autre et puis je mettrai celui ci super super génial super génial nous avons pris quatre grandes jarres alors qu'on a pris celle ci la april showers donc c'est là quand je les sentis j'ai eu un gros coup de coeur directement donc c'est citronnier un giboulé de printemps et ça sent ça sent le drift voilà c'est exactement ça ça sent ça sent le drift ça sent le linge qui vient d'être fait j'aime beaucoup vraiment aller la sentir voilà pour ceux et celles qui elle parce qu'il ya plusieurs tailles il ya toute petite bougie ya moyenne bougie ya tartelettes ya franchement il ya beaucoup de tailles différentes qui vous permet d'avoir l'odeur et l'intensité de diffusion d'odeur dans votre pièce ou dans votre maison comme vous voulez donc moi j'utilise des grandes jarres parce que moi j'ai des grands espaces enfin grands espaces entendons nous c'est tous des espaces ouverts mais non celle là elle sent alors on a pris wild mint et ça elle sentait aussi super bon c'est de la nouvelle collection et ça ça sent vous savez la menthe qu'on met dans un mojito ou la menthe oui la menthe qu'on fait qu'on met dans un dans un thé à la menthe chez nous en belgique en tout cas dans mon quartier quand on va chez un marocain une boutique marocaine que ça soit sur le marché où on peut manger des olives chez nous on peut acheter des olives des du houmous c'est des choses comme ça des des loukoum et tout ils ont souvent ils offrent à la fin un petit bouquet de de demande pour faire le thé à la menthe ou alors quand on va dans une boucherie chez nous il y a deux trois boucheries marocaines et il y a à la fin pour pour remercier le client ils offrent un bouquet de menthe et et ça sent ça ça sent vous savez la 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 menthe que vous voyez dans votre jardin vous voyez et que vous prenez que vous frottez entre vos doigts et vous mettez à votre nez ça sent ça c'est vraiment c'est addictif je raconte pas c'est addictif parce que c'est c'est mentholé enfin c'est l'odeur de la menthe c'est pas mentholé c'est l'odeur de la menthe mais l'odeur de la menthe végétale j'adore alors on en a prise une autre qui est aussi de la nouvelle collection qui est la piche donc pêche et lavande ça c'est plus particulier ça on sent la lavande en arrière en arrière au départ on sent une odeur de pêche mais plutôt je trouve une odeur de nectarine au début et puis après on sent l'odeur de la lavande donc ça on va voir c'est plutôt la biche qui aimait bien donc moi un petit peu moins je me demande ce qu'elle va donner à brûler mais on peut pas avoir voilà que les odeurs qu'on aime à fond voilà moi les deux autres c'était grand kiff et puis alors on en a prise une autre qui est aussi dans la nouvelle collection c'est vrai que on aime beaucoup découvrir les nouvelles collections donc celle ci c'est la driftwood bois flotté et ça c'est une odeur de oui de bois mais on dirait vous savez quand vous avez déjà senti des odeurs de bougies genre du pain de noël voilà du sapin et ben c'est comme si on avait enlevé les épines et on gardait juste ce côté boisé voilà alors vous voyez pour le thé j'ai du mal à expliquer les différentes odeurs mais alors pour la pour les bougies ça j'adore je sur kiffe donc c'est comme si c'était oui ils disent bois flotté c'est une très alors je trouve qu'elle est très belle voilà elle est elle est belle et les soft elle est j'aime vraiment super super beaucoup mais voilà donc quatre grosses jars deux petits pots et le brûle bougies plus les bâtonnets oui on a fait un gros craquage je voulais remercier les deux dames il faudra absolument que j'apprenne vos prénoms parce que ça fait à chaque fois qu'on se voit on se fait la bise et tout c'est vraiment des personnes adorables donc c'est vraiment vous êtes des shoots quoi donc merci merci pour voilà pour la petite chose qui s'est passé tout à la fin vous serez certainement de quoi je parle bon ça c'est entre nous on peut pas tout tout dévoiler voilà merci en tout cas pour votre accueil j'espère que cette vidéo vous aura plu est ce que dites moi qu'elle est votre parfum préféré de de bougies en tout cas chez yankee candle ça me ferait plaisir pour tous ceux et celles qui ont déjà découvert les yankee candle franchement il ya tellement c'est varié ça ça change de six mois en six mois ils réfléchissent à de nouvelles odeurs voilà moi les yankee candle ça me fait un petit peu penser à DOP voyez qu'ils essayent de de faire progresser leurs odeurs il enfin c'est 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 des voilà enfin je suis en amour quoi j'espère que vous vous portez bien profiter de la vie ouvrez vos narines à toutes les aventures et puis ben à tout bientôt ciao mouah